Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais éclaircir un point important qui devrait vous aider en peinture. Il s'agit de la valeur des couleurs. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milone, artiste peinte, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne sur le site milonaracademy.com et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas en manquer, et si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. On a souvent parlé de la couleur dans mes vidéos car c'est un des éléments les plus importants en peinture. Nous avons parlé de la théorie et du mélange des couleurs. Nous avons aussi souvent parlé de valeur. Mais, il reste encore une question qu'on se pose souvent, qu'on me pose souvent, et à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre, ou du moins, c'est difficile à expliquer. Alors, je vais essayer de démystifier vraiment cette notion dans cette vidéo. Mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a des liens dans la description sous cette vidéo que vous pouvez cliquer dessus pour obtenir, puisqu'on parle de couleur, le mémento de la couleur. Ce sont six fiches qui vont vous aider dans vos mélanges de couleurs, qui vont vous aider lorsque vous faites de la peinture pour faire vos couleurs. Vous savez certainement déjà que la valeur en peinture, c'est la manière de définir ce qui est sombre ou ce qui est pâle. Ça va du noir au blanc, et ça passe par tous les tons de gris. Et vous savez aussi certainement que la valeur, c'est vraiment très important dans la réussite d'un tableau. La valeur toute seule est assez simple à comprendre. Mais, lorsque l'on y ajoute la couleur, là, ça commence à se compliquer. On peut avoir deux couleurs complètement différentes, mais de valeurs identiques. Le contraste des couleurs, il peut être très très fort, tandis que le contraste des valeurs peut être nul ou quasiment. Dans un autre cas, on peut obtenir plusieurs valeurs à partir d'une seule couleur. Et toutes ces valeurs peuvent être aussi très différentes les unes des autres, alors que c'est toujours fait avec une seule couleur. Vous connaissez le cercle chromatique ? Regardez-le en noir et blanc. Et là, vous remarquerez comment certaines couleurs, pourtant vraiment très différentes, ont des valeurs carrément identiques. Chaque couleur peut avoir toute une échelle de valeurs différentes allant du presque blanc au presque noir. Donc, vous pouvez faire une multitude de couleurs, vraiment même avec une palette limitée. Même si la couleur a une place vraiment très importante en peinture, il faut toujours distinguer les valeurs. C'est encore plus important, c'est elle qui apporte les contrastes, qui apporte la luminosité, la lumière, les volumes, et donc forcément aussi le réalisme. Certains artistes peintres, comme les fauvistes, utilisaient les couleurs et non les valeurs. C'est pour ça qu'on appelait ça la peinture coloriste. Comme par exemple dans ce portrait d'Anri Matisse, dans lequel, si vous regardez bien, les couleurs jaunes, vertes et roses qu'on voit un petit peu sur le visage, ils ont des valeurs presque identiques, toutes les valeurs. Donc, si on les met en noir et blanc, on ne voit plus de différence, c'est que le visage, il est écrasé, il est aplati, donc les volumes disparaissent. Ou dans ce tableau de Camille Pissarro, qui s'appelle l'étoile rouge, vous allez voir dedans, il y a des verts, il y a des rouges qui contrastent fortement en couleur. Tandis que lorsqu'on met la photo en noir et blanc, on ne distingue plus du tout la différence entre les champs des différentes couleurs derrière les maisons. Comme dans cet autoportrait de Renoir, lui, il a utilisé une palette de couleurs vraiment réduite qui met l'accent sur les valeurs afin de vraiment bien voir tous les volumes, faire ressortir l'effet trois dimensions du visage. Dans cette étude qui s'appelle « Paysage et personnages » de Georges Seurat, les verts foncés et les verts pâles, ça démarque vraiment bien les limites des ombrages sur le gazon. Et si vous regardez au loin, les verts pâles et les verts foncés, ça limite bien le gazon et les arbres. Il y a le personnage principal, la madame, qui est décliné, si vous voulez, en trois tons de rouge orangé, allant de la robe la plus pâle, ensuite à l'ombrelle, le ton moyen, puis à finir au bustier qui, lui, est le plus foncé. Et là, si vous regardez bien l'ombrelle, elle ressort bien sur la végétation par son contraste de couleurs, uniquement de couleurs, parce que si on met la photo en noir et blanc, remarquez que l'ombrage a la même valeur que le feuillage en arrière. Donc, il n'y a plus de contraste de valeurs à ce moment-là, mais un contraste de couleurs. Pour vous aider à bien distinguer les couleurs et les valeurs dans vos peintures, l'idéal serait d'abord de faire un dessin sur papier de votre sujet, en représentant les différentes valeurs en cinq ou six tons principaux. Ensuite, comme certains artistes, vous faites sur votre toile, vous débutez par la représentation des valeurs avec une grisaille. Et ensuite, vous recouvrez par la couleur. Vous pourrez à ce moment-là jouer sur les couleurs et leurs contrastes pour donner les effets que vous souhaitez. En résumant, on pourrait presque dire rien ne sert de connaître les couleurs quand on ne connaît pas les valeurs. Et de la même façon, pour bien comprendre les valeurs, c'est de pratiquer par des exercices. Je vous recommande de faire des gammes pour chacune de vos couleurs de votre palette allant du plus pâle au plus foncé. Puis après, de faire des petites études de paysages ou de nature morte en commençant par une grisaille suivie de sa coloration. Et vous allez voir que très rapidement, vous maîtriserez parfaitement cette technique et puis vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, alors j'espère que ces petits conseils vous apporteront une aide précieuse surtout pour donner à vos peintures on va dire plus de réalisme par les ombres, par les lumières, par les contrastes qui vont faire aussi ressortir les volumes. C'est vraiment ce qui est le plus important en peinture pour éviter que ce soit plat. Alors, je vous rappelle que, comme je vous ai dit au début, qu'il y a des liens dans la description sous la vidéo pour télécharger le memento de la couleur. Si vous avez aimé cette vidéo, même si elle était courte, merci de mettre des likes. Si vous avez des questions, des commentaires aussi, les mettre dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Un très, très grand merci pour m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye.